... Les 22 magistrats du siège, les 7 du parquet, le procureur, greffier, fonctionnaire, la centaine de personnes qui travaillent au tribunal étaient réunies pour ce rituel qui marque le début d'année. Lundi s'est tenu l'audience solennelle de rentrer du tribunal d'Épinal, l'occasion de faire le bilan de 2022 avec un niveau d'activité similaire aux années avant Covid, soit 25 400 procédures. Et on a retrouvé des délais acceptables, si ce n'est en matière correctionnelle où les délais sont un peu longs. On est dans un délai de l'ordre de 10 à 12 mois pour les audiences collégiales par exemple. Il y a la création en 2023 de nouvelles audiences, une par mois, en juge unique et collégial, qui va nécessairement réduire les délais. Des délais qui pourraient être divisés par deux, mais une nouvelle organisation qui se fera à moyen égal. Du coup, en contrepartie, il y aura moins d'audience au pôle social et aux affaires familiales. Les manques de moyens financiers et humains, les magistrats s'en sont fait l'écho ces dernières années. Et les annonces du garde des Sceaux la semaine dernière promettant un budget passant progressivement de 7,6 milliards en 2020 à 11 milliards en 2027, ainsi que 10 000 emplois supplémentaires d'ici là sont bien accueillis. Une très bonne nouvelle effectivement. Il faudra être vigilant pour vérifier si effectivement ces moyens sont déclinés au plan local. On espère pouvoir recruter des contractuels dès cette année. Là pour l'instant on ne connaît pas le niveau de soutien qui va nous être rapporté à Epinal. Pour le reste, pour les recrutements de magistrats et de greffiers, ça sera forcément plus long. Concrètement, au parquet, ils sont 7 magistrats, là où proportionnellement au nombre d'affaires, ils devraient être neufs. Côté bilan 2022, 40% des procédures sont dues à des délits routiers. On note une augmentation des problèmes liés aux addictions. Et au niveau correctionnel, 40% des peines prononcées sont de la prison ferme. Seule réponse instantanée et ferme est de nature à prévenir la récidive. Enfin, la grande mutation va se porter sur la cour d'assises avec la création de la chambre criminelle départementale. Qui va conduire au jugement des crimes punis de 15 à 20 ans d'emprisonnement par cette nouvelle cour qui comporte 5 magistrats correctionnels au lieu de 3 auparavant. Et moi, ce que je crains, c'est que ça se fera peut-être au détriment d'autres contentieux de la juridiction comme le contentieux correctionnel. Le département des Vosges est site pilote en matière de dématérialisation avec bien sûr la numérisation des documents et bientôt la généralisation de la signature électronique. C'est à tout le temps que c'est le bain. C'est à tout le temps que c'est le bain.